Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en 5 juillet 2022, 9h30, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si vraiment, vous et moi, ça va très très mal, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant merci à tous ceux qui m'envoient des messages, c'est toujours pertinent et apprécié, d'ailleurs je ferai une petite publication, peut-être un peu plus tard aujourd'hui, pour vous partager des messages que je reçois qui sont d'une intelligence remarquable, des gens pertinents, éveillés, mais c'est pas le cas pour l'ensemble de la population, on le sait, la population est naïve et ignorante, et depuis toujours, et on peut pas la blâmer, c'est comme ça de père en fils, de mère en fille, et c'est pas facile, si on pouvait parler à chacun d'entre eux individuellement, et comme je le fais des fois dans mon métier de serveur, on se rend compte que l'individu est mal informé, et manipulé par ses médias traditionnels, par ses religions, par ses dirigeants, et ces gens-là sont pleins de bonne volonté, la population est pleine de bonne volonté, gentille, accueillante, partout dans le monde, moi j'ai voyagé, vous avez voyagé, mais est facilement manipulable, d'ailleurs c'est pour ça que toutes sortes de charlatans existent depuis toujours, comme la pharmacie, la pharmacologie, les vitamines, et toutes sortes de produits qui fonctionnent pas, mais qui se font acheter par millions et milliards de dollars, parce que les gens sont naïfs, font confiance, et c'est ça le défi qu'on a, c'est d'essayer de parler à chacun d'entre eux, parce qu'on n'a pas la chance d'être naturellement dispersé, puis écouté, comme les grands médias corporatifs qui ont des milliards de dollars derrière eux pour toujours répéter le même message, d'ailleurs, tu sais, ceux qui sont éveillés le savent, tu peux pas faire confiance à ces gens-là, ces gens-là qui nous racontent n'importe quoi, c'est difficile, c'est difficile d'avoir confiance en cette machine de propagande que sont les médias corporatifs, et ça, toutes les populations sont confrontées à ça, au message, hein, au message. Et je veux parler plus généralement de ceux qui nous gouvernent. Depuis toujours, tu regardes l'histoire, il n'y a rien de vraiment glorieux. Il n'y a pas une époque glorieuse de dirigeants qui ont pris en charge, c'est parce qu'ils veulent toujours s'occuper de nous, tu as toujours des dirigeants, des gens qui sont là, qui ont une... c'est à se demander s'il n'y a pas une autre race, dans le fond, peut-être, même, hein, qui est là à nous contrôler, nous diriger la masse à leur service. Parce que c'est ça, dans le fond, que tu sois dans des royaumes, que tu sois dans des régimes militaires, des régimes de pseudo-démocratie, ou d'autres régimes qui ont eu cours, dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours une petite poignée de gens qui contrôlent l'ensemble de la population, l'envoient à la guerre, la fait souffrir, la torture, l'emprisonnent, l'a à son service. Lui vole son argent, son temps, sa vie, par des taxes, et tout ce beau monde-là s'en est tiré parce qu'on est rendu en 2022, puis c'est toujours une clique qui gouverne. D'ailleurs, dans nos régimes pseudo-démocratiques, tous les partis, tous les politiciens, les politiciennes, les élus, même s'ils ont l'air d'être des ennemis et vous proposer d'autres choses, sont tous au service de cette élite corporatiste qui nous gouvernent, ce petit club vraiment sélect maintenant parce qu'avec la transformation du monde, avec la technologie, avec les pouvoirs que ces gens-là ont maintenant, on est capable d'orchestrer tout d'un petit groupe de gens qui contrôlent l'ensemble des 170-180 pays et des dirigeants qui sont là comme des marionnettes à se rapporter à cette élite-là. On peut orchestrer des crises, orchestrer des guerres, orchestrer des événements majeurs comme ceux qu'on a vécu ces dernières deux, trois années, vous l'avez vu, et on est en train de nous envoyer dans un autre genre de misère qui n'est pas fini. Ça fait juste commencer. La crise alimentaire, la famine mondiale va se répandre partout. On veut éliminer naturellement les énergies fossiles, le charbon. On n'a aucune solution de rechange viable et efficace, mais on a ça dans la tête parce qu'on veut, naturellement, ça va occasionner des centaines et des centaines de millions de morts. La famine qui s'en vient, les crises qui s'en viennent, on a toutes sortes d'événements majeurs qui vont être mis en place. Mais je reviens dans le passé, juste pour vous démontrer, mais il n'y a pas si longtemps, avec une vidéo que je vais vous laisser dans la boîte de description, puis je vais vous en faire le résumé. Naturellement, en français, je vais vous faire le résumé comme ça. Vous pourrez l'écouter même en anglais, puis vous comprendrez de quoi il s'agit. Et c'est l'histoire tragique de Cathy O'Brien, cette jeune fille à l'époque. On le sait d'abord, dans cette vidéo-là, on nous parle de plusieurs sujets, mais surtout de l'esprit satanique qui règne au sein de l'élite. Naturellement, le peuple, vous et moi, on se dit toujours, ah, ces gens-là seraient incapables de faire ceci, incapables de faire cela, en parlant de nos dirigeants, de nos politiciens, de nos gouvernements, de nos présidents, de nos premiers ministres, premières ministres. Mais ils sont capables de pire que ce que vous pensez. Vous et moi, le commun des mortels, on est remplis de bonté, on ne serait pas capables de faire des choses comme ça. Sauf quand tu as des gens qui ont des maladies mentales, qui sont non contrôlées, non médicamentées, ils se retrouvent des fois à commettre des gestes irréparables. Mais l'ensemble de la population est bonne et généreuse, peu importe le pays où tu vas aller, peu importe même les croyances individuelles, religieuses. Mais nos dirigeants, c'est une autre classe. C'est pour ça que j'ai l'impression, des fois, qu'on a affaire à une autre espèce, peut-être. C'est une hypothèse, mais ça peut être peut-être très facile à prouver. Et on revient dans cette vidéo-là, d'Anonymous Official, que j'aime beaucoup, sur l'histoire de Cathy O'Brien, mais on passe aussi par le chemin des programmes gouvernementaux américains, comme Opération Paperclip, Monarch et MKUltra, qui ont existé, qui étaient des programmes de contrôle de l'esprit de l'individu, qui ont leur origine en Allemagne, sous le règne de cet individu Adolf Hitler et de son régime nazi. Et c'est eux qui ont orchestré, qui ont commencé ces programmes-là, naturellement dans un esprit satanique, démoniaque, très très élevé. Mais c'est l'ensemble de notre classe dirigeante qui est satanique. C'est l'ensemble de notre classe dirigeante artistique, cette élite qui vit dans l'opulence, la décadence, la dépravation. On a entendu beaucoup d'histoires comme ça. Que tu le veuilles ou non, que tu penses que ça soit réel ou non, c'est certain que les organes médiatiques corporatistes vont essayer de dépeindre, par exemple, Cathy O'Brien et son histoire comme étant une théorie du complot. Tu peux penser ce que tu veux. Mais ces programmes gouvernementaux du service militaire américain ont existé. Ils sont là, documentés. MKUltra, monarque, qui était plus orienté vers les femmes. Et l'opération Paperclip, qui était... On va aller voir ce que c'est d'abord cette opération Paperclip. On commence avec ça parce que, tu sais, t'as beau penser que tout ce que tu veux, en français, je vous ai mis ce que j'ai trouvé sur Wikipédia juste pour vous montrer que c'est pas conspirationniste, l'opération Paperclip qu'on a traduit par trombone, mais c'est un petit peu insignifiant et ridicule. L'opération Paperclip était un programme de renseignement secret des États-Unis dans lequel plus de 1600, ça c'est important, scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands nazis, ont été amenés de l'ancienne nazie, Allemagne nazie, aux États-Unis pour un emploi gouvernemental après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est complètement abject. Ces gens-là, ces scientifiques-là, les plus ignobles, qui ont travaillé dans des programmes de torture, entre autres, et tout ce qu'on a pu imaginer et qu'on peut encore imaginer sur l'atrocité des camps, les camps nazis, voire de détention, qu'on ait eu l'audace et la... C'est vrai, M. Lowe, c'est vraiment diabolique d'amener ces gens-là. Et d'ailleurs, ils sont... Beaucoup de ces membres du personnel étaient d'anciens membres et certains étaient d'anciens dirigeants du parti nazi. L'objectif principal de l'opération Paperclip était l'avantage militaire américain dans la guerre froide, soviéto-américaine et la course de l'espace, parce qu'on sait qu'entre autres, on a créé avec ces gens-là la fameuse... la fameuse agence spatiale, ce qui est étrange, hein? NASA, nazi, NASA. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Donc, imagine-toi, on a eu l'audace de faire ça. Et tout ça, ça a été naturellement une directive secrète du président Truman, qui a approuvé l'opération Paperclip et l'a élargi pour inclure mille scientifiques allemands sous garde militaire temporaire et limitée. Donc, imagine-toi, si tu penses que tu as affaire à des saints, Paperclip. Pendant ce temps-là, on a aussi, suite à ça, développé le fameux programme MKUltra, que beaucoup de gens d'entre vous connaissent, mais la majorité de la population ne le sait pas. Mais il y a eu des gens, même ici à Montréal, au Québec, qui ont été inscrits et qui ont été victimes du programme MKUltra de la CIA, programme d'intelligence, hein, de cette agence d'intelligence américaine, la CIA. Donc, encore là, de Wikipédia, juste pour vous démontrer que c'est pas des ragots et que ces programmes-là ont vraiment existé, était le nom de code, hein, MKUltra, d'un programme illégal d'expérimentation humaine conçu et entrepris par la CIA. Les expériences visaient à développer des procédures et à identifier des drogues telles que le LSD qui pourraient être utilisées dans les interrogatoires pour affaiblir les individus et forcer les aveux, pardon, par le lavage de cerveau et la torture psychologique. MKUltra a utilisé de nombreuses méthodes pour manipuler les états mentaux et les fonctions cérébrales de ces sujets, comme l'administration secrète de fortes doses de drogue. Donc, ces gens-là sont capables du pire. Comment peux-tu faire confiance? Penses-tu que ces gens-là, nos dirigeants, les agences, par exemple, là, c'est le cas de la CIA, mais on a dans nos pays des agences de renseignement, en France et partout. Penses-tu que tu peux faire confiance en ces gens-là? Penses-tu que tu peux faire confiance dans les médias corporatifs qui couvrent ça, qui parlent pas de ça, qui abrient tout ça? Puis c'est des gestes qui ont été commis, mais qui sont en... Penses-tu que c'est disparu? Penses-tu que soudainement, tous nos dirigeants, toutes ces agences-là, tous nos médias sont devenus des saints, des gens sans reproche? C'est complètement naïf de penser tout ça. MKUltra a été précédé par deux expériences liées à la drogue, le Project Bloomberg, et l'autre, Arlitcho, qui a commencé en 1953 et a été réduit en 1964 et en 1967 et supposément arrêté en 1973. Donc, tout ça a existé. Naturellement, on a ramené ça de l'Allemagne nazie. Juste pour te donner encore une idée de le côté diabolique de nos dirigeants. Imagine-toi, ces grands nazis-là. Ça, c'est rapporté par le New York Times. Encore là, je pense pas que ce soit un organe de presse vraiment conspirationniste. Il n'y a pas plus corporatiste et propagandiste que le New York Times. En 2010, le 13 novembre, sous la plume d'Éric Lynch-Beau, on publiait que Joseph Mengel, qui était l'ange de la mort des grands nazis, Arthur Rudolph au centre et un autre spécialiste des fusées, John Deme Janjuk, ont eu un refuge sûr, ont reçu un refuge sûr aux États-Unis. Mais la France n'est pas à l'abri de ça, de cette diabolique mentalité. En France, on est le refuge par excellence des tyrans, des dictateurs qu'on a accueillis après avoir été exposés et condamnés pour leur cruauté envers leur population. On n'a qu'à penser au fameux Baby Duck d'Haïti, qui a été, puis plein d'autres qui ont été accueillis en France et dans d'autres pays. Donc, c'est pas propre aux États-Unis seulement. L'histoire de cet individu, haïtien dirigeant des plus cruels, je vous retrouve le lien ici, j'en ai trouvé un de la presse ici, Duvalier en France, 25 ans d'exil et de mystère. Son exil en France devait être provisoire. Il aurait duré 25 ans en régnant en Haïti, en regagnant en Haïti le 16 janvier, l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier, surnommé Baby Duck, a refermé une période d'entourée de mystères durant laquelle il a échappé à la justice. Et il a dilapidé sa fortune. Pendant ce quart de siècle, l'ex-président a vie, âgé de 59 ans d'époque, mais il a été accueilli en France, on l'a gardé en France, il a vécu à l'abri de toute poursuite. Toute poursuite. Et ça, ça avait été initié par le grand dirigeant socialiste, François Bitterrand. Quel écoeur entré entre vous et moi. Donc ça, c'est... Donc il n'y a personne, aucun pays qui est à l'abri de tout ça. Le Smiththorien magazine nous rapporte que ce que nous savons du projet du contrôle mental du milieu du siècle de la CIA. Le projet MKUltra a commencé ce jour-là en 1953 et s'est poursuivi durant des années. Et en ce jour de 1953, le directeur de la centrale de l'intelligence de l'époque a officiellement approuvé le projet MKUltra. Le projet qui s'est poursuivi pendant plus d'une décennie visait, à l'origine, à s'assurer que le gouvernement des États-Unis suivait les avancées soviétiques présumées en matière de technologie de contrôle de l'esprit. Donc les soviétiques aussi étaient là-dedans. Il a pris de l'ampleur. Et son résultat final, entre autres, a été des tests de dépistage de drogues illégaux sur des milliers d'Américains. Imagine-toi, ton propre gouvernement qui te fait ça. Penses-tu qu'aujourd'hui t'es à l'abri de quoi que ce soit? Regarde ce qu'on nous fait subir. Donc, chers amis, cette histoire-là de Cathy O'Brien, c'est ça dont il y a question aussi dans cette vidéo, dont le narratif est fait par quelqu'un que tout le monde aime bien. Donc, avec, comme narrateur, David Icke, que tout le monde connaît et apprécie, d'une façon ou d'une autre. Donc, on pense qu'on a affaire à des gens qui seraient incapables de faire ça, mais c'est de se tromper. Quand tu regardes l'histoire de l'humanité, toute la classe dirigeante, les classes religieuses qui nous dirigent sont probablement manipulées par un esprit diabolique. Donc, Cathy O'Brien, qui est née le 4 décembre, apparemment son père, ce qu'elle raconte dans son livre, son histoire, l'a abusée sexuellement, et elle aurait été prise sous son aile par Gerald Ford, le président des États-Unis, et qui l'aurait utilisé à des fins, de rechercher aussi à des fins d'abus, d'abus de toutes sortes. Je n'ai plus, plutôt celui qu'on appelle le projet Monarque, qui, elle, était plus, que ce programme-là était plus orienté vers les femmes. Donc, c'est son histoire dont il est question de, elle aurait été esclave sexuelle, et elle ne serait pas la seule, il y en a plein. O'Brien accuse un large éventail de personnalités éminentes des responsables gouvernementaux américains, canadiens, mexicains et saoudiens, jusqu'au start de la scène musicale, de faire partie du complot du projet Monarque visant à exploiter des réseaux d'esclaves sexuels et à commettre des abus envers les enfants. Donc, on prétend que même George Bush, le père Miguel de la Madrid, ont utilisé des hologrammes pour lui apparaître sous des formes altérées, disant que Bush a apparemment activé un hologramme de l'extraterrestre semblable à un lézard, qui a fourni l'illusion de Bush se transformant comme un caméléon sous mes yeux. Rétrospectivement, je comprends que Bush avait pris grand soin de positionner nos sièges afin que l'efficacité de l'hologramme soit maximisée. Donc, imaginez, c'est quand même très troublant. Les érudits religieux et politiques ont critiqué les affirmations d'O'Brien pour leur manque de preuves à l'appui, selon ces gens-là, naturellement, sont sans fondement, et à noter que personne n'a jamais été poursuivi pour de tels crimes, c'est assez évident pourquoi. On n'aurait pas été poursuivi, mais selon ces gens-là, en tout cas, ces programmes-là ont existé, mais on prétend que l'histoire de Kathy O'Brien aurait été... qu'elle mentirait supposément que ce serait une histoire montée de toute pièce. C'est à vous de tirer vos propres conclusions, mais si tu regardes tout ce qui a été fait par nos services de renseignement, ce qu'on a fait avec l'opération Paperclip, en résumé, ramener des scientifiques, des monstres de l'Allemagne nazie parce que ça faisait notre affaire parce que ça nous donnait un avantage. On a créé ces programmes-là de toute pièce, l'opération Paperclip pour amener ces monstres de l'Allemagne nazie. On a créé le projet et le programme MKUltra qu'on a utilisé. Des milliers d'Américains et des Canadiens, et peut-être d'autres, ont été torturés. On les a drogués pour savoir jusqu'où on pouvait aller. On a donné un refuge à des monstres de ces camps de concentration, de ces esprits diaboliques, Mengel, Rudolf et Demjanuk, pour utiliser leur pseudo-savoir. Et tu penses à tous ces pays, comme la France aussi, qui a accueilli, puis qui continue à accueillir, à donner des refuges à des monstres, des dirigeants monstrueux. Moi, je ne le sais pas, mais ce que cette jeune demoiselle-là raconte, je ne sais pas. À l'époque, jeune demoiselle, mais maintenant une femme qui a écrit ses livres, entre autres, Transformation of America, en 1995, et Access Denied, « For a reason of national security » en 2004, peut-être que pas tout est vrai, une partie est vraie, ou peut-être même que tout est vrai. C'est très, très troublant. Puis de voir ce qui se passe en ce moment, de voir vers où on nous amène, on peut penser que tout est orchestré par ce petit groupe. Et quand tu regardes ce qui se passe au niveau politique, tu le sais, que tous ces élus-là, que tu as devant ta face, chez vous ou ailleurs, sont tous au service d'un même esprit, d'un même groupe petit, qu'on peut qualifier, sans peur de se tromper, de diabolique et satanique. Je vous reviens avec plein d'autres choses intéressantes. J'avais pris une petite pause parce que, beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, il fallait que je m'occupe aussi de la famille, mais je suis là, toujours, et de retour. Après deux, trois petits jours de repos, et je vous reviens plein, plein de trucs, complètement hallucinants et troublants. Sous-titrage Société Radio-Canada